Oh ça colle ! Oh non ! Il y a le nom du chien écrit dessus. On a reçu plein de petites friandises à mettre dans la piñata. On va presser la pâte. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très spéciale comme vous le voyez un petit peu dans le fond. On va fêter l'anniversaire d'Owen parce qu'elle a 5 ans aujourd'hui. Alors dans cette vidéo on va faire plusieurs choses. On va ouvrir des cadeaux pour Owen, on va cuisiner, vous allez le voir. Alors cette vidéo elle est sponsorisée par Shijiwi. C'est une boutique qui vend plein d'articles pour l'anniversaire des chiens. Sans plus attendre on va commencer par le principal de cette vidéo donc le colis Shijiwi. C'est parti ! Oh qu'est-ce qu'il y a dedans ? Allez c'est parti ! Hop là ! C'est pour Owen tout ça ! Alors leur petite carte, je vous montrerai de plus près ce que ça donne. Alors on a d'abord le principal du colis qui est une piñata pour chiens. Voilà dessus il est écrit bon anniversaire et on peut le remplir à l'intérieur avec des bonbons. Ensuite on a reçu un petit nœud papillon, un fromage de yak. Oh ! On va pouvoir faire son empreinte. Des petites friandises à la noix de coco. Et ensuite dans le tote bag on a reçu plein de petites friandises qu'on va pouvoir mettre dans la piñata. Alors maintenant on va pouvoir remplir la piñata ! Il y a plusieurs sortes de jouets. Si votre chien préfère les doudous, on peut accrocher un doudou dessus. Voilà on peut complètement enlever, c'est modulable. Alors on va procéder au remplissage. Et donc on va mettre tout ça dedans. On va tirer la petite auto-collant. Et hop ! On referme. Owen prends la bain ! Prends ! Ouais ! Tire ! Tire ! Oui ! Bravo ! Banane merci à Owen ! Voilà tous les bonbons qui sont tombés à la jouet. Et Owen qui est occupé de tout manger. Cherche les bonbons. On va ? On va ? On va ? Viens ! On va ? Elle recherche dans la piñata pour voir s'il reste pas... Ah ! Elle a encore trouvé des bonbons qui étaient dedans ! C'est bon ? Ouais ! C'est la bain ! Ouais ! Prends ! C'est bien ! La pâte ! Où il est là ? Elle en va encore ! Voilà vraiment génial ! J'ai adoré cette piñata, elle est vraiment trop trop chouette. En plus on peut clairement la réutiliser pour l'anniversaire d'Aiko. C'est sûr que je l'utiliserai aussi. Je pense qu'elle a vraiment bien aimé. En tout cas, vous avez vu sa réaction ? Je pense qu'elle est trop contente de pouvoir manger tous les petits bonbons. Elle a même été les rechercher dans la piñata. Dans cette partie de la vidéo, on va maintenant réaliser son empreinte. Monta une feuille d'aluminium. Ah ! Ça commence bien ! C'est la première étape ! Première étape, il faut une feuille d'aluminium sur une surface dure. D'abord le pétrir pendant 2-3 minutes. Ok, alors je pense que c'est bon. Roulez le support d'empreintes jusqu'à ce qu'il soit lisse et plat. Asseyez-vous, qu'il soit suffisamment épais pour garantir une bonne impression. Ok, il faut qu'il soit épais parce que forcément on va appuyer avec la pâte. On va prendre ceci et on va rouler. Je suis vraiment nulle pour tout ce qui est cuisine et ça me fait penser à la cuisine. J'espère que ça va bien venir. Mouillez la pâte et pressez la pâte sur le support d'empreintes avant de l'enlever. Donc voilà, j'ai mouillé ma main. Je ne sais pas du tout s'il faut beaucoup mouiller ou pas. Ah bah si, hop, hop. Voilà. Comment on va faire ça ? Je ne sais pas si c'est... Oh non, attends, attends. Attends, tu restes ? Montre un peu ta pâte. T'as plein de poils. Ok, attends. Je suis désolée Owen. Oh, ça colle ! Oh non, attends, attends. Oh non. Attends. Restez, restez. Bon, c'est plus ou moins ça. Je ne sais pas si c'est très concluant. Vraiment, je crois que j'ai trop mouillé. Mais je suis bête, en fait. Ce n'était pas la pâte qu'il fallait mouiller, c'était la pâte du chien, je crois. Mouiller la pâte et presser la pâte sur le support. Mais c'est pour ça que ça n'a pas marché. C'est bête. En même temps, la pâte et la pâte. Non, en vrai, il y a moins de récupérer un peu l'empreinte parce que je ne vais pas la traumatiser deux fois. Mais il n'y a qu'à moi que ça arrive, des trucs comme ça. Surtout que vous avez raté, mais là, j'étais occupée de la porter dans l'évier pour essayer de nettoyer sa pâte parce qu'il y avait la pâte qui collait dessus, mais c'était une catastrophe. Je pense qu'on est bon. On va mettre un trou dans l'empreinte avec le perforer en plastique. Donc, ceci. Il faut le laisser sécher pendant 2-3 jours. On va voir à quoi ça ressemble. Oui, évidemment. Ah, ça va, j'ai réussi. Il y a quand même un truc, je vais vous montrer. Et voilà ce que ça donne. Bon, j'aurais pu mieux faire, mais en vrai, c'est pas mal. Il y a déjà un truc. Alors, dans cette deuxième partie de la vidéo, on va ouvrir les cadeaux d'Owen parce qu'elle n'a pas eu seulement ceci. Elle a aussi reçu des colis de personnes qui voulaient simplement lui offrir des cadeaux. Et donc, on a reçu un petit colis d'une abonnée. Donc, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. On va découvrir ça ensemble. Hop, c'est parti. On l'ouvre. Donc, l'abonnée, elle s'appelle Carla. Je vous mets le nom de son compte juste ici parce que son compte est vraiment trop beau. Elle a une petite chelty. Enfin, je la connais en vrai. En fait, elle est super chouette. Elle est super sympa. Voilà, qu'est-ce qu'on a dedans ? Waouh ! Mais Owen, c'est pas près du tout, là ! Elle a imprimé des photos et des moments que j'ai passés avec elle. On a une photo de sa chienne avec Owen. On a une photo quand on a été faire du kayak. Enfin, franchement, c'est tout plein de souvenirs. Ça fait trop plaisir à voir. En plus, mon anniversaire, c'était il n'y a pas longtemps. Et du coup, elle a combiné les deux occasions. Je ne m'y attendais pas du tout. Oh, mais Owen ! Ah oui, Owen, elle a déjà senti ce qu'il y avait après. Qu'est-ce que c'est ? C'est des ailes de poulet. En plus, c'est le truc préféré d'Owen. C'est le poulet. Décidément, elle aurait été bien gâtée. Donc, pendant qu'elle mange, je continue d'ouvrir le colis. Vraiment, c'est waouh ! Il y a de nouveau des petites friandises. On a ensuite un cuillier de Noël. Mais waouh ! En plus, je n'en avais pas encore. Il est super beau. Ça a fait trop plaisir. Ensuite, on a quoi ? On a une poignée. Mais alors, elle est trop belle. J'aime trop les motifs pastels comme ça. C'est vraiment totalement le style que j'adore. On a reçu de nouveau des petits bonbons. Oh, ça me fait penser. C'est un souvenir que j'ai justement avec elle. C'est les mini poissons. Quand j'avais fait une balade avec Carla, elle avait donné des petits poissons comme ça à Owen et elle avait adoré. Donc voilà, c'est trop mignon d'en avoir remis. Alors, j'ai un petit chocolat pour moi. Un petit stylo pour moi. Et puis, on a un petit boudin de poulet pour Owen. Voilà, c'est des mini boudins. Owen avait déjà goûté. Elle aime vraiment bien. Franchement, c'est adorable. Regardez tout ce qu'elle nous a offert. C'est trop gentil. N'hésitez pas à aller voir son compte. Ensuite, on a reçu un colis qui est une marque d'accessoires pour chiens. Et ici, ils nous ont offert un petit cadeau pour Owen mais que vous allez aussi pouvoir gagner en concours sur notre Instagram. Le colis, déjà, il est tout mignon. Il est rouge. Deux bandanas parce qu'il y en a un pour Owen et un pour Haïko. Comme ça, pas de jaloux. Il y a des petites finitions. Enfin, franchement, c'est très joli. Et alors, le système de fermeture, c'est un système avec un bouton. Oh, je n'avais pas vu derrière. Il y a le nom du chien écrit dessus. Et ça, franchement, c'est trop mignon. C'est vraiment brodé. Donc, il y a Owen et il y a Haïko. C'est vraiment très, très beau. Oh, elle est belle ! Oh, Owen ! Et donc ça, vous allez pouvoir en gagner sur mon Instagram. Il suffit de venir nous suivre et de suivre les conditions qui sont indiquées sur le concours. Pour son anniversaire, évidemment, on va lui faire des petits cakes pour chien. Donc, on a le moule qui est juste ici et la préparation ici qui est au saumon. C'est très facile à faire. Ça se fait au micro-ondes. Je n'ai jamais essayé. C'est parti. On se retrouve dans la cuisine pour la préparation. C'est très facile à faire parce qu'on peut le faire autant au four qu'au micro-ondes. Donc, je peux vous dire que je vais faire ça au micro-ondes parce que je suis absolument nulle en cuisine. Alors, c'est parti. Ouh, en tout cas, ça intéresse Owen. Il faut savoir que c'est naturel. C'est au saumon, ceci. Il y a plusieurs goûts, mais moi, j'avais choisi du poisson pour Owen parce qu'elle aime bien ça. Sans le poisson. Voilà, ça ressemble à une petite poudre comme ça, juste ici. Alors, pour cela, on va avoir besoin d'un récipient ou d'une tasse. Donc, ici, on va utiliser notre belle tasse. Voilà. Donc, on doit verser 4 dosettes. Une, deux, trois et quatre. Normalement, je ne peux pas me tromper si j'arrive encore à me foirer avec une recette aussi facile. Alors là, on ne pourra plus rentrer de moi. Je dois ensuite ajouter les dosettes d'eau. Ok, c'est parti. Je vais aller remplir ça. Deux et une moitié. Et ensuite, on va mélanger tout ça. Maintenant, on remplit à trois quarts les moules. Oui, c'est bon ça. C'est pour Owen. C'est pour Owen. Ça, ça va être bon. Tu vas goûter. Oh là là, je ne suis tellement pas douée pour remplir. Donc, voilà, ils sont tous remplis. Ça l'aime bien. Donc, voilà, on va l'enfourner. Enfin, l'enfourner. Donc, on va le mettre au micro pendant 45 secondes à 900 watts. Waouh, ça sent bon le poisson. Et ça a bien gonflé. Je suis contente. Alors, on va démouler pour voir à quoi ça ressemble. Oh, on voit bien la pâte. C'est vraiment très joli. Bon, je pense au niveau de l'arrière. En fait, j'ai mis un peu trop de pâte. C'est pour ça que ça a débordé. Mais sinon, franchement, je trouve qu'ils sont vraiment bien faits. Et voilà le résultat. Allez, place à la dégustation. Tiens, Owen. Je vais te couper un petit bout. T'auras plus facile. Tiens. Voyez à l'anniversaire d'Owen. Tout de suite, mangez. Tout de suite, mangez. En tout cas, elle adore. Bon, c'est pas parce que c'est l'anniversaire d'Owen que Aiko ne peut pas goûter, évidemment. Allez, tiens, mon loulou. Un goût trop peu. Vraiment, elle aime trop parce que le poisson, vraiment, c'est son truc préféré. Allez, tiens. Bon, vous voyez qu'il y a plus en plus de choses qui se sont rajoutées dans la vidéo. Maintenant, on va finir par une balade parce que c'est quand même ses moments préférés à Owen. Donc voilà, on a pris notre plus belle ensemble pour partir, un ensemble piuipao. Et c'est parti pour une chouette petite balade en sa compagnie. Owen, c'est une chienne avec qui j'ai eu un peu de mal au début pour créer une complicité. Ça n'a pas toujours été évident parce qu'Owen est une chienne assez sensible qui n'aime pas être touchée, qui n'aime pas les câlins. Elle aime très très peu le contact physique, en fait. Moi, qui avais l'habitude de ma relation avec Aiko où tout de suite, j'ai eu une belle complicité, j'ai eu beaucoup de mal à m'habituer, en fait, que je me suis rendue compte qu'en fait, c'était juste un autre type de complicité, mais que la complicité était bien présente. En fait, c'est une super chienne. C'est une chienne où il faut gagner sa confiance, il faut gagner sa complicité par les moments qu'on passe ensemble, par le jeu, par tout ce qu'elle aime. Et au plus, on a passé le moment ensemble, au plus, j'ai remarqué la complicité parce que la complicité avec Owen, elle se fait dans les échanges de regards, dans le fait qu'elle me rapporte ses jouets, qu'elle est heureuse de me voir arriver. Donc voilà, c'est sa façon d'aimer qui est une façon différente de certains autres chiens. Je suis habituée, c'est comme ça que je l'aime. En plus, elle me représente vraiment beaucoup parce que moi aussi, j'ai très peu confiance en moi. Voilà, c'est un peu mon chien miroir, en fait. Voilà, on a appris à se comprendre, on a appris à s'aimer, et c'est ça qui est beau dans ma relation avec elle. Déjà 5 ans, ça passe beaucoup trop vite. Vraiment, j'ai l'impression qu'elle a à peine 3 ans. C'est horrible de voir déjà qu'elle a 5 ans. Normalement, il y aura déjà sa vidéo d'anniversaire qui sera sortie juste avant. C'est une vidéo que vous pouvez retrouver là sur la chaîne où c'est un peu tous nos moments passés ensemble en 5 ans. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas dans les commentaires si c'était un bon anniversaire à Owen et à me dire ce que vous avez pensé de ce type de vidéos. Gardez la patte sur le cœur et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye !